Docteur, parce qu'il était docte, savant. Illuminé, parce qu'il était éclairé par Dieu. Mais il n'avait pas passé de thèse, même pas suivi d'études. C'était un autodidacte. Voici Ramon Lull, en français Raymond Lull. Il était né dans l'île de Mallorque et il s'exprimait en catalan. Sur ce portrait, ce n'est pas de la fumée de moquette qui lui sort de la bouche, mais des paroles saintes. Il dit « Ma lumière vient du Seigneur lui-même ». En même temps, cette gravure date de quatre bons siècles après sa mort. Je ne vous garantis pas la ressemblance. Pour tenter de comprendre les mentalités à l'époque de Lull, il faut penser au contexte historique des croisades. La jeunesse de Lull se déroule entre les deux croisades de Saint-Louis. La bataille de Mansoura, lors de la première de ces deux croisades, Saint-Louis la considère comme une victoire. Mais il décide quand même de négocier. La seconde croisade se termine par la mort de Saint-Louis devant Tunis. Les croisades en Palestine ont commencé à la fin du XIe siècle. La croisade des Albigeois dans le midi de la France date du début du XIIIe siècle. En Espagne, la christianisation de la péninsule s'appelle « réconquiste », à la reconquête. Elle est censée avoir commencé en 722, peu après la conquête arabe, pour s'achever en 1492, par la prise du royaume de Grenade. En réalité, l'essentiel de la réconquiste a été réalisé au XIIIe siècle. La prise des îles Baleares par Jacques Ier d'Aragon est une étape importante. Elle a eu lieu seulement trois ans avant la naissance de Ramon de Lull. Les îles Baleares étaient un repère de pirates qui menaçaient le commerce en Méditerranée. Pour les reprendre, Jacques Ier a lancé un programme d'alliance avec la noblesse qu'il avait combattue jusque-là. Et parmi ces nobles qui ont profité des largesses de Jacques Ier, le père de Ramon de Lull s'était trouvé nanti d'un domaine important, sur l'île de Mayork. Pendant sa jeunesse, Ramon de Lull a connu la vie de cour d'un noble de l'époque. C'était l'époque des troubadours, poésie et amour courtois, ou parfois moins courtois. Je ne crois pas, ô mon Dieu, qu'il y ait dans le monde un seul péché qui retienne l'homme en son pouvoir, comme le péché de luxure, car il est si mauvais qu'il se répand et s'étend par le monde entier, et il s'étendit et se répandit tellement en moi qu'il me maîtrisa tout et que je ne fus terrassé et vaincu par aucun péché comme par celui-là. Vous voulez vraiment savoir plus ? Enflammé, affolé, plus que jamais, il la suivit, et comme elle entrait dans le temple, il franchit lui aussi le seuil et pénétra à cheval jusque dans le Saint-Lieu, d'où les fidèles le chassèrent avec de grands cris d'indignation et d'effroi. Bon, là, ça suffit. Le reste, vous irez le chercher dans les références. Ça n'a pas vraiment de rapport avec l'histoire de l'informatique. Déjà que... À l'âge de 31 ans, il est marié et il a deux enfants. Le Christ en croix lui apparaît à plusieurs reprises pour lui reprocher sa vie de débauche. Il lui ordonne de se consacrer désormais au salut de son âme. On ne plaisante pas avec ces choses-là. Il n'y avait pas de bien plus précieux que le salut éternel. Et il n'y avait pas de moyen plus sûr de le gagner que de convertir les infidèles. Et le moyen qu'on envisageait en général pour convertir les infidèles, c'était de les massacrer. L'Aul a une approche originale pour l'époque. Il commence par acheter un esclave mort pour apprendre l'arabe et pouvoir comprendre et argumenter. N'allons pas trop loin. Toute idée de tolérance serait anachronique. L'esclave ayant un jour insulté la foi chrétienne devant lui, Loul le rosse de manière suffisamment humiliante pour que l'esclave tente de l'assassiner. L'esclave est emprisonné et promis à une mort certaine. Il aura l'élégance de se suicider en prison pour épargner à Loul le dilemme d'avoir à demander sa grâce. Bon, enfin, c'est comme ça que l'histoire est racontée. Toujours est-il que Loul passe neuf ans à lire, à méditer et à écrire. Le 3 des îles de mars, en 1275, il est certain et manifeste que Blanche, femme de Ramon-Loul, est venue en présence de nous, Pierre de Calidis, Baile de Mayork, assurante et déclarant que Ramon-Loul, son mari, est devenu tellement contemplatif qu'il ne s'occupe plus de l'administration de ses biens temporels et qu'ainsi ses biens périssent et sont dévastés. En conséquence, comme cela importe à elle et à ses fils, elle nous a suppliés de donner un curateur qui administre et sauve ses biens. Effectivement, Loul n'a plus qu'une idée en tête, sa mission, convertir les infidèles. Et pour mieux convaincre, il va se rendre sur place. Ramon s'embarque pour l'Afrique et parvient à Bougie. Là, on l'entendit clamer sur la place publique « La loi chrétienne est vraie, sainte et seule, agréable à Dieu. La loi des Sarazins est fausse et erronée et je suis prêt à le démontrer. » Et il continua, prêchant en parole de flamme la religion de Jésus au peuple réuni et ajoutant qu'il était prêt à disputer avec les prêtres Sarazins et à leur prouver leurs erreurs. Vous imaginez la colère des musulmans que Loul venait provoquer chez eux ? Des menaces ne tardèrent pas à gronder autour de lui. On déchira son manteau, on lui arracha la barbe et la populace allait le lapider lorsque des soldats intervenrent et le conduisirent devant l'évêque qui avait ordonné que le prophète chrétien lui fût amené. Cet évêque, qui était un philosophe, au lieu de le livrer aux supplices, s'engagea à une discussion avec lui. « Si tu crois vrai la loi de Christ, lui dit-il, et fausse celle de Mahomet, donne-moi une raison nécessaire qui le prouve. » Loul a eu plusieurs fois affaire dans sa vie à des imams assez tolérants pour l'écouter. D'ailleurs, lui-même est suffisamment réaliste pour se rendre compte que les conversions de chrétiens à l'islam sont plus nombreuses que l'inverse. Ces chrétiens n'ayant pas l'entendement élevé ni fondé en science de manière à résoudre les difficultés dont il s'agit. Les Sarazins, par leurs arguments et par la promesse de richesses et de femmes, amènent à leur loi beaucoup des nôtres. Les chrétiens ne se soucient pas de donner de l'aide aux Sarazins qui se font chrétiens. Aussi, pour un Sarazin qui se fait chrétien, il y a dix chrétiens qui se font Sarazins. Loul est suffisamment clairvoyant pour se rendre compte qu'il n'a aucune chance. Il ne le dit pas explicitement. Il le dit par l'intermédiaire d'une fable qu'on trouve répétée à plusieurs endroits dans son œuvre. En voici une des premières versions en français. Le perroquet, le singe et le corbeau. Il y avait sur un arbre un perroquet et un corbeau. Au pied de l'arbre était un singe qui avait mis des bûches sur un verre luisant. Il croyait que c'était de la braise et il soufflait dessus dans l'intention de faire du feu pour se chauffer. Le perroquet criait au singe que ce qu'il croyait être du feu était un verre luisant. Le corbeau conseillait au perroquet de ne pas essayer de corriger quelqu'un qui ne veut pas recevoir de conseils. Maintes fois, le perroquet dit au singe que ce sur quoi il soufflait n'était pas du feu. Et le corbeau lui répétait qu'il l'endoctrinait ce qui n'était pas endoctrinable. Le perroquet descendit de l'arbre et s'approcha du singe tellement que le singe le tua. C'est bien ce qui est arrivé à Loul comme il le souhaitait mourir en martyr de sa foi. À l'âge canonique de 83 ans, il écrit son testament et s'embarque une dernière fois pour la Tunisie. Il y rencontre quelques disciples qu'il avait connus dans ses voyages précédents et il se livre à ses provocations habituelles. Il est lapidé par la foule et meurt semble-t-il dans le bateau sur le chemin du retour. Après sa conversion, Loul avait passé sa vie à voyager et à écrire. Une quantité impressionnante de livres religieux, en particulier cette Ars Magna de 1274 dont voici une traduction française de 1634. On y trouve l'exposé d'un argumentaire religieux systématique. Il est probable que ce soit la technique que Loul employait répéter sans se lasser les mêmes syllogismes en variant les prémices. Il invente même une représentation circulaire de sa combinatoire. Cette figure apparaît dans le grand art. Le cercle est divisé en neuf secteurs, à l'extérieur des lettres puis des noms, en dessous les adjectifs correspondants. Il faut comprendre la figure comme une représentation de toutes les combinaisons d'un secteur du cercle avec un autre. Loul propose même de matérialiser les correspondances en rendant mobiles les cercles concentriques, faire tourner un cercle par rapport à l'autre pour varier les combinaisons. L'idée des cercles concentriques comme représentation des combinaisons, il l'utilise à maintes reprises, en particulier dans son Ars Demonstrativa qui est postérieur à l'Ars Magna. Oh, ça donne des images magnifiques dans les manuscrits. On a voulu faire de ce système de cercles concentriques mobiles le premier dispositif mécanique de logique, l'ancêtre de l'ordinateur en quelque sorte. Il me semble que c'est poussé un peu loin. D'abord parce que le principe des cercles concentriques est extrêmement ancien. On le trouve dans le Sefer Yedzira qui est un ouvrage mystique juif. On ne l'a pas daté précisément mais il est bien antérieur à l'Ul. Dans la littérature arabe, on trouve aussi beaucoup de représentations en cercles concentriques. On trouve aussi les cercles mobiles utilisés comme outils de prédiction astrologique. Ça s'appelle une Zahirja. Il est pratiquement certain que l'Ul en a vu fonctionner au cours de ses voyages au Maghreb. Voici ce que dit Al-Bouni au début du XIIe siècle. Les nombres sont les réalités d'en haut appartenant aux entités spirituelles. Les lettres appartiennent au cercle des réalités matérielles et du devenir. Ce manuscrit du XVIe siècle est entièrement composé de cercles concentriques. Il y en a sur chaque page tous semblables à celui que vous voyez. que les représentations concentriques n'ont pas été inventées par l'Ul. On en a même une preuve en Occident avec ce livre de prière datant du Xe siècle. quant au fait d'utiliser des cercles mobiles comme outils pour matérialiser des combinaisons, il a probablement été réinventé plusieurs fois, entre autres par Léon Battista Alberti qui le décrit comme dispositif de cryptage vers 1467. Donc, on ne peut pas vraiment considérer les cercles de Loul comme la première machine logique. Il faudrait plutôt regarder l'influence de ses idées. Sur le plan religieux, il a longtemps été combattu par l'Église. Il a été l'enjeu des querelles entre dominicains et franciscains et on l'a même accusé d'hérésie. Ce n'est qu'au XXe siècle qu'il a été pleinement réhabilité par l'Église et que sa béatification a été reconnue. Voici ce qu'en dit Jean Gerson, un théologien de l'Université de Paris, un siècle après, dans sa seconde leçon contre la vaine curiosité. Quand nous parlons des réalités divines, nous devons tenir à employer des termes précis, consacrés par l'usage. C'est pour cela surtout que nos maîtres et moi, nous sommes opposés à la diffusion de la doctrine de Raymond Luhl. Elle contient en effet des termes dont ne s'est servi aucun docteur. On ne peut pas plus clairement condamner ce qui est nouveau parce que c'est nouveau. Malgré cela, les nombreuses traductions et réimpressions des œuvres de Luhl prouvent qu'elles étaient considérées comme importantes. Par exemple, ce magnifique livre, c'est un incunable, c'est-à-dire un des rares livres imprimés avant qu'un sang. C'est la traduction française de la Doctrina Pouéril qui est un livre de catéchisme pour les enfants. Comme le disent les premières lignes, ce livre est appelé « Le trésor des humains » lequel traite de la manière d'instruire les enfants la foi catholique et de leur déclarer toutes les lois, tant chrétiennes que sarrasines. Et comme il s'agit en plus de tous arts et toutes sciences, tant praticiennes que spéculatives, il y est même question de mathématiques. Au chapitre arithmétique, Loule explique que la nature de la mémoire est telle qu'elle oublie plus légèrement plusieurs choses qu'une et c'est pour cela que sont faites les sommes de nombre comme 10, 20, 30, 100, 1000 et millions. Et quand ces sommes ne sont plus suffisantes à décider d'un grand nombre, on doit recourir aux figures d'algorithmes qui sont 10, dont les 9 premières signifient des nombres et le chiffre qui fait la dixième ne signifie rien, mais elle fait que les autres signifient un plus grand nombre selon le lieu où elle est assise. Ces figures d'algorithmes, vous les voyez à la fin de l'avant-dernière ligne. Loule connaît l'annumération de positions, mais il n'est pas le premier à tenter de la faire connaître en Occident. Il y a eu avant lui Gerber d'Orient, Gorillac et Fibonacci. La postérité intellectuelle de Loule, c'est au siècle du rationalisme qu'il faut surtout la chercher et plus précisément dans la période 1660-1670. C'est l'époque où fleurissent les projets de langue universelle qui passent par la rationalisation du langage, donc de la pensée. Il y a ce livre d'un jésuite espagnol, le phare des sciences, qui reprend explicitement la doctrine de Lars Magna. Il y a surtout Athanas Kircher. Il reprend lui aussi Lars Magna qu'il développe sur 500 pages sans apporter grand-chose de neuf. Comme à son habitude, il fournit une quantité impressionnante de magnifiques illustrations. Paraphraser Lars Magna de Loule ne l'empêche pas d'annoncer une méthode nouvelle et universelle pour traiter de toute chose par l'artifice des combinaisons. Évidemment, les représentations par cercle concentrique sont à l'honneur. Celle-ci est la même que la figure de Lars Magna que vous avez vue tout à l'heure, avec les mêmes lettres. Il y ajoute quand même une autre représentation de la même combinatoire par un graphe biparti. La seule chose un peu nouvelle dont on puisse créditer Kircher par rapport à Loule, c'est ceci, une représentation symbolique des concepts. Plusieurs symboles sont des initiales. Il y a aussi la différence représentée par le signe égal et à côté la concorde par un petit cœur, ce qui est plus logique. L'idée déjà présente chez Loule était de combiner systématiquement les concepts pour fabriquer des arguments théologiques. Kircher arrive donc à une quantité de syllogisme comme ce que vous voyez ici. Si on essaye de voir ce que dirait par exemple la dernière ligne, on obtient quelque chose comme « De par la bonté, la grandeur et la durée, on déduit que Dieu, les anges, le ciel, les éléments, l'homme, etc. sont durables. » Soit Quand il publie son Ars Magna Siendi, Kircher n'avait pas lu cette thèse, publiée par un jeune homme prometteur d'à peine vingt ans. Gottfried Wilhelm Leibniz, là pour le coup, on ne ricane plus, il y a bien un rapport avec l'histoire de l'informatique. L'automatisation de la pensée, ce sera l'affaire de toute sa vie. En 1690, il est devenu célèbre. Après les déterminants, le calcul différentiel, la machine arithmétique, les nombres diadiques, il est à fond dans son projet grandiose de caractéristiques universelles. Sa thèse, écrite vingt-cinq ans auparavant, est republiée. Il prétendra que c'est contre sa volonté qu'elle est trop imparfaite et qu'il n'en est pas fier. On retrouve en 1690 les références à l'Ars Magna de Ramon Loul qui était déjà dans la première version. Il y a en plus des références à Kircher avec lesquelles il a correspondu entre-temps. Il ne s'est pas fait longtemps d'illusions sur le personnage. Il dit « Kircher n'avait même pas rêvé la véritable analyse des pensées humaines, pas plus que les autres qui avaient essayé de réformer la philosophie. » Et que trouve-t-on dans l'Ars Combinatoria de Leibniz ? Cette représentation circulaire. Cette fois-ci, ce sont des contraires qu'il représente sur le cercle. Alors, je ne crois pas qu'on puisse attribuer à Loul l'invention de l'ordinateur. Pas plus d'ailleurs que l'automatisation du raisonnement logique. Mais tout de même, avoir inspiré le premier livre de Leibniz quatre siècles après que lui-même ait commencé à écrire, c'est peut-être une contribution suffisante pour qu'on raconte son histoire, vous ne trouvez pas ? Euh, non, ce n'est pas une raison suffisante pour vous raconter comment s'est terminée l'affaire quand il est entré à cheval dans une église pour poursuivre une dame. N'insistez pas ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...